Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La situation est revenue à la normale à la RTNC à Kisangani après la mort de deux éléments de phare d'essai. Le directeur provincial de la RTNC Kisangani, Max César Locaté et Jean au téléphone par Oskar Malkaïch. Max César Locaté, vous êtes directeur provincial basé à Kisangani. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la RTNC à Kisangani ? Il faisait à peu près 13 heures ici à Kisangani quand on a entendu deux coups de feu pendant que moi je tenais une réunion dans mon bureau. Et après, il s'en a suivi quelques autres coups de feu. Et on nous dira qu'il y a un groupe d'enseignants, un groupe de criminels venus cambrioler chez un voisin qui est commerçant. Conséquence, il y a les éléments de la police militaire qui montaient la garde chez nous ici à la RTNC. Il y a un qui a été tué sur place et un autre a été grièvement blessé, ramené dans une formation médicale de la place. Mais nous venons de l'apprendre tout de suite là qu'il est décédé. La garde qui était commise à la RTNC a essayé d'intervenir ou bien c'est juste une attaque ciblée ? Effectivement, cette garde a été alertée par un autre élément de la police militaire. Et juste quand elle voulait se déplacer pour aller vers le reste, c'est alors que le premier a reçu un coup mortel, n'est-ce pas ? Et puis l'autre a été grièvement blessé, est ramené à l'hôpital et finalement il est décédé. Et dans quel climat de travail évoluent les agents de la RTNC suite à cette attaque meurtrière ? Ah ben il y a panique générale ici, il y a panique générale ici. Parce que la vérité en fait c'est que notre maison n'est pas très bien sécurisée. Et j'ai eu à le dire plusieurs fois. Je suis allé voir même les commandants région, j'ai vu même les colonels de peine pour leur dire qu'on doit sécuriser la radio télévision nationale congolais. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Merci monsieur le débat provincial. Merci, merci beaucoup. La deuxième journée, des travaux de la 13e assemblée parlementaire de la CIRGL qui se tient à Djouba, dans le sud de Soudan, a coïncidé avec l'élection de nouveaux membres de cinq commissions. On fait le point avec Robert Ndaïchi-Sensei. Comme annoncé, la 13e session ordinaire du forum des parlements débité ce lundi 27 mars 2023 par les travaux des commissions suivis de l'élection de nouveaux membres. Cinq commissions totales, paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, questions humanitaires et sociales, développement économique, intégration régionale naturelle et enfin la commission genre, enfants et personnes vulnérables. L'élection des membres des commissions est régie par le règlement intérieur du forum parlementaire de la Conférence internationale pour la région de Granlin. Si pour les autres commissions, les choses sont allées vite, la commission genre, enfants et personnes vulnérables, a vu les femmes déployer leurs biceps pour arracher la présidence de cette commission. Il a fallu une motion incidentielle de la Centrafrique pour départager la République démocratique du Congo et les Soudans du Sud. On va nous proposer un nom comme président. Où va-t-on ? Je m'en demande où on veut aller exactement. A l'issue des votes serrés, la députée nationale, Solange Massoumboukou Nénézi, a été élue présidente de cette prestigieuse commission. Cinq voix pour la République démocratique du Congo et quatre voix pour les Soudans du Sud. Elle sera secondée dans cette lourde tâche par le Burundi et l'Angola comme rapporteur. Émue, les premiers mots de la présidente de la commission genre, enfants et personnes vulnérables du forum parlementaire de la CRGN sont des remerciements à ses pairs. Elle a indiqué qu'elle travaillera pour l'émergence de la femme au niveau de la région. Désormais, nous sommes tous unis comme un seul homme pour faire avancer le genre, la situation des vulnérabilités des déplacés et des enfants. C'est la première fois que la République démocratique du Congo occupe ses postes. Une véritable victoire de la diplomatie parlementaire. Le mois de mars, c'est clôture bien pour la République démocratique du Congo et l'Assemblée nationale. Vous le savez certainement, Alain André Atondou, un personnage emblématique de la scène politique en République démocratique du Congo, a rejoint l'Union sacrée. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Reportage. Autrefois, l'un des acteurs clés du Fonds commun pour le Congo, aujourd'hui, André Alain Atondou Lyongo, à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tissakedi-Tulombo, fait son entrée dans l'Union sacrée de la nation. Et avant d'être opérationnel, l'ancien porte-parole du FCC a tenu à se ressourcer auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références, et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur du nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement des 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. La situation de l'Est, et même dans certaines parties de la République, silencieuse, eh bien, est préoccupante. Et c'est pour cela que, vous avez vu, dans la formation de l'actuel gouvernement, on a fait appel à des figures de proue, c'est ainsi qu'on peut le dire, des figures de proue pour marquer un tournant décisif dans la guerre contre les agresseurs et pour la paix en faveur de nos populaires. Mise en place d'un agenda décennal 2023-2033 pour le développement et la stabilisation du Sud qui vaut et l'engagement des forces sociales de cette province autour du chef de l'État pour une paix durable et la stabilité de la partie Est de la République démocratique du Congo. Ce sont là les grandes résolutions de la table ronde de Bukavu, clôturée par le deuxième vice-président de la République nationale. On en parle avec Rekin Tzouzi. Je dois insister sur la mise en œuvre au cas où il n'y aurait pas de matérialisation, des résultats de cette table ronde. Ils ont tous répondu présents à cette table ronde sur la paix, la sécurité et le développement du Sud qui vont présider par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Les filles et fils de cette province, issues des différentes structures politico-administratives et autres organisations de la société civile, dont la Ligue des leaders pour la paix et le développement de Joseph Nkinzo. Pendant quatre jours, les travaux en forats thématiques, placés sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, ont abouti à la mise en place d'un agenda décennal 2023-2033 pour le développement et la stabilisation du Sud qui vaut avec un comité interterritorial des suivis. 1. Avoir adopté des actions prioritaires, réalisables, faisables et dirables conformément aux rapports des sept forats thématiques et des rapports de concentration de l'hôte territoire adoptés en plénière par l'ensemble des partis. Le vivre ensemble a été privilégié et la cohabitation pacifique comme guide de toute action. Plus de 300 participants ont enfin pris l'engagement de s'unir autour du chef de l'État afin de garantir une paix durable au Sud qui vaut climat devant assurer le décollage de la province. La question de la paix en RDC, on en parle encore cette fois-ci avec la situation sécuritaire qui prévaut dans le Kouamoutou. Le ministre pré, le président de la République, Nana Manonina, a pour se faire échanger avec les chefs coutumiers de Keiaka Jakaboba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la population. La population congolaise en général et celle de Kouamoutou dans les Maïdouma particuliers doivent ouvrir l'œil et les bancs face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre pré, le président de la République, Nana Manonina Kouumba, qui s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la population de tous bords à se souder les coudes, a envie de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissaké de Tulombo, d'un Congo fort, débout et prospère, s'est entretenu avec quelqu'un notable de Kouamoutou dans la province de Maïdouma en rapport avec la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les notables ont saisi cette opportunité pour citer les noms des personnes qui instrumentalisent la population et l'incitent à la haine tribale pour commettre des atrocités. Au sujet du dialogue préconisé par le Premier ministre et chef du gouvernement pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national, toutes les parties prenantes ont opté pour le schéma de paix préconisé par les institutions de la République. Il revient à la population de Kouamoutou de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Et puis cette communication concernant les incidents survenus au ministère des Affaires étrangères pour cause des agents non mécanisés ont séquestré un membre du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères qui s'indigne de ce comportement a produit un communiqué que notre consoeur Doris Mouzotamboué a lu sur ce plateau. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale que, contrairement à certaines rumeurs entretenues par des personnes de mauvaise foi et reléé notamment à travers les réseaux sociaux, la tension qui a régné ce lundi 27 et mardi 28 mars 2023 au sein du ministère des Affaires étrangères est dû à un mouvement des protestations des agents engagés depuis plus de 5 ans et non encore mécanisés. Héritage douloureux légué au pouvoir actuel qui réclame au gouvernement de la République la régularisation de leur situation professionnelle. En mission de service, depuis dimanche dernier à Loussac, en Zambie, son Excellence, M. le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapenapala informait sur ses revendications, particulièrement les incidents survenus lors de l'arrivée de son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour présider la cérémonie des signatures de la CORCAD pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale dédiée aux projets de chaînes des valeurs, des batteries et des véhicules électriques en République démocratique du Congo, a déploré et condamné avec fermeté ses dérapages et a instruit le secrétaire général aux Affaires étrangères d'ouvrir une action disciplinaire. Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala, s'est entretenu cet avant-midi par appel vidéo avec les délégués de ses agents, tout en comprenant leurs revendications légitimes, leur a demandé de reprendre le travail et d'attendre son retour à Kinshasa pour poursuivre les discussions, lancées dans les sens souhaités par toutes les parties afin de faire aboutir les efforts déjà entrepris depuis son arrivée à la tête du ministère pour résoudre ce problème. A cet effet, il a renouvelé aux agents sa ferme détermination de parvenir en collaboration avec ses collègues du gouvernement concernés et sous l'autorité de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, une solution satisfaisante. A l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kingué a échangé avec une délégation de l'Agence française du développement sur les retombées de la visite du président français Emmanuel Macron en RDC. La coopération entre la République démocratique du Congo et la France est au beau fixe. Pour preuve, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kingué a échangé ce mardi, 21 mars 2023, avec une délégation de l'Agence française de développement qui avait à sa tête l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert. Jean-Michel Samal Koundé-Kingué et ses autres ont évalué les retombées de la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, trois semaines après. Les engagements qui ont été pris à ce moment et aussi sur les engagements de l'Agence française du développement, sur la signature des conventions qui ont eu lieu à ce moment-là et le degré d'exécution de nos différents projets. Il était important de rencontrer le Premier ministre pour tracer des perspectives avec lui et écouter ses orientations. Le directeur de l'Agence française de développement, Christian Yoka, est revenu sur l'impact des actions menées par l'AFD au bénéfice de la population. C'était pour nous l'occasion de souligner comme une fois le portefeuille d'activité de l'AFD à considérablement cru, dans des secteurs extrêmement divers, de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture, du développement urbain. Je pourrais en citer d'autres. Le point important que nous avons discuté avec le Premier ministre, c'est véritablement celui de l'impact de nos actions au bénéfice des populations. Et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai été édifié par le contenu des positions exprimées par le Premier ministre. Il s'est dit édifié par la position du chef du gouvernement quant aux actions menées pour les bien-être de la population congolaise. Et à la fonction publique, il est question des chiffres. Le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao, a précisé que plus de 51 000 agents ont été intégrés au système de paye et 23 000 le seront au deuxième trimestre du mois de juin. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Nadine Kilosho. Les défis majeurs qui sont dressés devant nous dans la bataille que nous livrons pour le redressement de notre administration se trouvent en bonne place l'équation de l'exclusion salariale de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires certifiés pourtant réguliers. Cette question préoccupe au plus haut point son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'avait chargé de réfléchir ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre de Finance, évidemment sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'y répondre de manière stratégique et progressive. C'est un problème qui concerne des agents non payés au salaire des bases, communément appelé NP. Dans cet élan d'appurement progressif du stock d'agents non payés, en l'espace d'une année, soit d'octobre 2021 à janvier 2023, 51.950 cadres et agents ont été intégrés dans le système de paye, tandis que 23.000 plus ou moins autres agents sont au point de l'être au deuxième trimestre 2023. Pour ce faire, considérons la nécessité de garantir l'équité, la justice et la transparence dans ce processus voué à se poursuivre jusqu'à la résorption du lourd passif hérité de travers du passé et dans le souci de lutter contre le clientélisme et la subjectivité. Je voudrais vous rappeler les principes fondamentaux et les instructions de Van Guidé dorénavant dans la mise en œuvre de la politique d'inclusion salariale et la transmission des listes d'agents éligibles à la mécanisation. D'abord, les listes d'agents à mécaniser doivent impérativement provenir de chaque service utilisateur et être signés par les responsables des services. A l'occurrence, le secrétaire généraux, les inspecteurs généraux chefs des services, les directeurs généraux des services publics. Dekuluna transformé en bâtisseur, c'est l'œuvre du service national que dirige le général Kassongo Kabouik. La formation de ces bâtisseurs à Kanyamakasese s'est clôturée. Oscar Mbal, reportage. Ils peuvent désormais exulter. Ces bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivi d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de main du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Occasion pour le commandant de ce service d'exprimer sa gratitude au président de la République. Je voudrais rendre un vivant au match au chef de l'étant président de la République de la République. Son excellence, messieurs Félix Antoine Tshisekedi Chilomo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puisse se parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents. Sur l'effectif de plus de 1 000 bâtisseurs, 167 menusiers, 168 maçons, 87 ajusteurs, parmi eux, plusieurs femmes. Ceux qui n'ont pas pu s'appliquer correctement seront utilisés comme ouvriers agricoles. A l'instar de ceux du 1er bataillon, ces bâtisseurs nouvellement brevetés vont être affectés à travers le pays dans différents sites et chantiers que compte ce service attaché à la présidence de la République. La cérémonie de fin de session de formation et d'encadrement s'est clôturée par un défilé des bâtisseurs. Le programme de développement à la base 145 territoires évolue normalement à l'Isala et à Bassan Koussou dans la Mangala. C'est ce que nous dit Patrick Kachala dans ce reportage. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. La population de Bassan Koussou va voir sortir de la terre des infrastructures du développement. Comme ici, par exemple, ces techniciens sont en train de construire un bâtiment administratif moderne du territoire. Le bâtiment aura plusieurs locaux et une salle polyvalente. De l'autre côté, au quartier Ngoumo, la structure de base sort déjà de terre. Motif de satisfaction pour le docteur Eteni Longondo au cadre de l'U2PES qui a conduit une délégation venue des Kinshasa pour sensibiliser la population sur ce grand projet des 145 territoires qui impulse le développement à la base. La population de Bassan Koussou est en train de vivre ce que le président a promis. Le développement du pays ne peut que commencer d'abord par des constructions pareilles. Il faut que les enfants puissent avoir des écoles. accompagnés de deux autres notables et cadres de l'U2PES, notamment Lombo-Tobotamba-Eta et Jean-Paul Bokietchou, tous ont effectué la descente d'inspection des écoles et centres de santé en construction. Au quartier Bilingue, trois bâtiments modernes sont en construction dont deux abritiront quatre salles de classe chacun et l'autre sera dédiée à l'administration de l'école épée-bilingue de Bassan Koussou, comme le confirme l'ingénieur Senga, chef de projet. Pour le territoire de Bassan Koussou, nous avons 17 ouvrages à réaliser, dont le bâtiment administratif, neuf écoles primaires et sept centres de santé. Les taux d'avancement des travaux se varient entre 15 et 25 %. A noter que ces travaux ont été lancés au mois de janvier de cette année et sont financés par le Trésor public dans les cadres du projet de 145 territoires et la main-d'oeuvre est purement congolaise par l'agence Cartouche Construct Esperel. Et puis cette question qui consiste à savoir qu'en est-il du dossier carburant au ministère des Hydrocarbures ? C'est une réflexion de Sandra Nyangui que je vous prie de suivre. Mais un nouveau départ pour la Société nationale des Hydrocarbures, Sona Hydroque-SA, avec l'acquisition de 20 000 tonnes métriques des produits pétroliers auprès de CEP. Par ce premier lot de carburants, Sona Hydroque entend entamer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers de manière régulière et fréquente. Un motif de satisfaction pour la directrice générale adjointe Arlette Bahati-Tito est là en outre réaffirmé la volonté de la direction générale de cette entreprise publique de redorer le blason de cette société. Cela fait plus de 18 ans que la Sona Hydroque n'a plus commandé des tankers pour son propre compte. Nous vous annonçons que dans les jours à venir nous attendons 38 000 tonnes métriques de Mogas à l'ouest mais également 10 000 mètres cubes de gasoil pour la zone sud. La matérialisation de cette importante acquisition mais également sa réussite nous la dévons au chef de l'État son excellence Messieurs Félix Antoine Tisekeli Tulumbo à qui nous remercions vivement et nous rendons nos hommages les plus différents. Une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence du maire de la ville de Matadi Dominique Nkodiampeti représentant personnel du gouverneur du Congo central du directeur de cabinet du ministre provincial des hydrocarbures de quelques représentants de la banque UBA partenaire de la Sona Hydroque de CEP et agent et cadre de la Sona Hydroque. Madame Arlette Batitito a reçu symboliquement le certificat qui lui a été remis par CEP ce document qui témoigne l'acquisition de la discargaison à la Sona Hydroque. A travers l'arrivée de ce carburant Sona Hydroque entend vraiment éviter la pénurie et faire face à la crise pétrolière que connaît le marché international. C'est un partenariat gagnant-gagnant dans l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo. Il en était question lors des entretiens entre le vice-ministre des mines Godard Mottemona avec une délégation de Cobalt Institute Godard Mottemona a aussi reçu le ministre d'Etat belge honoraire François-Xavier de Donéa qui est venu alerter le ministre de Mines sur leur péage illégal du parc de Garamba. Nicole Cessette. Le vice-ministre de Mines Godard Mottemona a échangé tour à tour dans son cabinet de travail avec une délégation de Cobalt Institute. L'importance d'un engagement franc et honnête avec tous les acteurs du secteur de Cobalt était au centre des entretiens. On a eu un rendez-vous sur les sujets de Cobalt sur l'importance de la République démocratique du Congo sur ce sujet sur l'importance de l'engagement franc et honné avec tous les acteurs qui sont engagés dans ce secteur. La réaction était très positive on s'intrime l'importance sur ce sujet la volonté aux engagés donc on espère que c'était la première étape pour construire un partenariat gagnant-gagnant. En ce qui concerne l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC Joe Indeque et François-Xavier Dédonéa ministre honoraire d'État belge et président du conseil d'administration du parc national de la Garamba il était question d'alerter le ministère de Mines sur le développement anarchique et illégal de l'orpaillage dans le parc de la Garamba dans le haut où est-il ? Je suis venu alerter le ministre et cette activité d'orpaillage qui semble galoper a des conséquences potentiellement extrêmement nuisibles pour la qualité environnementale de la rivière qui balie et aussi des autres zones adjacentes. En vue de rétablir la légalité et l'ordre dans le parc de la Garamba le vice-ministre de Mines Godard-Mautemona compte diligenter une équipe d'inspection du ministère de Mines sur terrain pour des solutions y-douanes. Lutte contre la fraude minière, le centre d'expertise et d'évaluation des substances minérales précieuses et semi-précieuses en collaboration avec la direction générale de la douane mène mène ce combat. Ils ont eu un échange en vue de produire des statistiques fiables selon les textes légaux. Nadine Futuka dans sa poursuite de lutte contre la fraude minière, le centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses va mutualiser avec la direction générale des douanes et accises les efforts sur terrain pour produire des statistiques fiables. Ils vont ainsi établir ces partenariats suivant les textes légaux lesquels ouvrent des passerelles des collaborations entre ceux des services techniques de l'État. Cette initiative du CEC a été saluée par le directeur général de la DGDA Jean Blondine Kawanda qui s'est dit favorable à œuvrer mais dans la main avec le CEC. Le même souci d'accompagner le CEC dans son combat contre la fraude minière a été bien accueilli aussi par l'Office congolais des contrôles. Un groupe de travail va être mis sur place pour les pour les et de manière pragmatique et rapide arriver à répondre à ces difficultés sont contraintes. Le CEC est un maillot important dans l'expectation de l'Université et c'est la cadre avec la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République qui veut que nous maximisons dans les questions de l'État les recettes et dans les cas d'innovation nous voulons arriver en place des logiciels qui vont nous permettre de partager les statistiques de partager l'ensemble d'arrivés et moi d'informations qui sont écrits à nos services. Des mesures anti-fraude seront mises en pratique sur l'exportation de minerais afin d'éradiquer d'une manière pragmatique et rapide ces fléaux de la fraude minière. C'est une bonne nouvelle pour les importateurs, exportateurs, transporteurs et transitaires de la République démocratique du Congo. Les frais d'émission de la ferie ont des fiches électroniques de renseignements à l'importation sont désormais révus à la baisse par la direction générale de l'office de gestion du fret multimodal et selon les cadres de l'amélioration du climat des affaires prônée par le chef de l'État selon le directeur général William Kazumba de l'OGFREM. C'est un reportage de Willy Attenakov. C'est dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo en application de la vision du chef de l'État relative à l'amélioration des conditions sociales des Congolais et des orientations reçues du ministère de transport voie des communications et des désenclavements que la direction générale de l'office de gestion du fret multimodal a procédé à la réduction des frais d'émission de la ferie entendez fiches électroniques de renseignements à l'importation qui sont passés désormais de 50 euros à 40 euros et c'est en faveur des importateurs exportateurs transporteurs transitaires et autres intervenants en matière des transports de marchandises en dehors de cette rubrique les autres éléments de la grille tarifaire en vigueur demeurent inchangés et est de strictes applications il s'agit d'une nouvelle disposition prise par les autorités de cet établissement public sous la houlette de son directeur général William Kazumba Mayombo en vigueur depuis le 1er mars 2023 question sans n'il doute pour les importateurs exportateurs transporteurs et transitaires de prendre certains contacts disponibles avec la direction générale de cette entreprise publique pour de plus amples informations parlons du processus électoral pour terminer ce journal le territoire de Nganajika de la province de la Lumami s'est intéressé au processus électoral et aux différentes étapes Kamanda Moulumba Ouaroma cadre de l'union des valeurs Tshisekidistes a effectué une descente dans le regroupement des mandés pour sensibiliser sur les questions électorales reportage la bourgade des mandés territoire de Nganajika province de Lumami connaît rarement ce genre de mouvements de foule les cas de figure pour écouter et comprendre le processus électoral en cours entre deux trois cases la question électorale était au centre des débats fonfares tambours sous fond des chants traditionnels pour accueillir un fils du terroir Kamanda Moulumba Ouaroma cadre de l'union pour les valeurs Tshisekidistes cette très longue procession l'a conduit jusqu'au terrain Saint Thomas des Mandés ou encore terrain de l'Etoile où il a initié une rencontre de football local Saint-Pierre-de-Bakwa Moulumba et FC Etoile des Mandés un choc au sommet suivi à travers les ondes de la radio d'Itunga une radio locale les tout pour cimenter l'unité entre fils et fils du territoire de Nganajika un moment de décontraction d'échange convivial sur le développement du groupement demandé et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à toute l'équipe qui m'a accompagnée à la réalisation Dieu merci Kandzakoli et Pesho Mubenga et Akassongo l'équipe technique était assurée par José Dimonekene Joseph Nzenzo et Alain Ngalia un journal coordonné par Cédric Kenny Nagumbo l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 l'information continue au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada